Alors, vous voyez, j'ai un titre un peu compliqué, un peu long, parce qu'en fait, du fait de mon intérêt pour les liens entre musique et art visuel, mais aussi les interactions entre les peintres, les musiciens et ceux qui font la musique, je me suis dit, tiens, il y a 25 ans, j'avais un tout petit peu effleuré un sujet approchant, et je me suis dit, à mon avis, je n'ai fait qu'effleurer la question à l'époque. Donc, j'ai repris mes dossiers, j'ai tenté de les élargir, et j'ai fait, je crois, quelques découvertes, peut-être parce qu'en 25 ans, on dispose d'images nettement plus intéressantes dans tous les grands corpus qu'on trouve à la fois en ligne, mais qu'on trouve aussi dans les institutions. Il y a eu d'énormes travaux de digitalisation qui font que toute personne qui veut travailler sérieusement sur des corpus visuels a des ressources qu'elle n'avait pas il y a 30 ans, où on n'avait que des archives noires et blancs, des tirages papiers, dans des centres de documentation difficilement accessibles. Donc voilà, du coup, ça m'a à nouveau motivée, je ne peux pas dire autrement. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une sorte de parcours du siècle. Je vais essayer d'avaler les kilomètres à Grande-Enjambée. En fait, depuis ce que j'appelle la peinture troubadour, c'est-à-dire en fait les peintres qu'on appelait les peintres de gothicité, vous voyez tout de suite l'ambiance, et comment finalement cette peinture qui est présente du consulat, sous l'Empire, pendant la Restauration, va pendant 20 ans et s'aimer, puis disparaître relativement, mais être suivie par toutes sortes de nouvel intérêt, en fait, pour les périodes anciennes, à travers des sujets visuels montrant de la musique. Et donc je vais faire ce parcours assez rapidement. Il se trouve qu'en fait, ces peintures, ce n'est pas la grande peinture. Vous savez que il y a, comme en musique, la hiérarchie des genres, c'est-à-dire si on veut entrer à l'académie, si on veut être un homme qui va rentrer à l'Institut de France en fin de carrière, on doit avoir fait la grande musique, on doit avoir fait la grande peinture historique ou religieuse. Et puis il y a après les petits sujets, de plus en plus petits, jusqu'en bas où on a la nature morte, par exemple. Alors, le sujet que je vais traiter, c'est en fait, je vais vous montrer le travail de peintres qui, justement, n'étaient pas en haut de la hiérarchie, qui ont peu traité les sujets historiques, ou alors la petite histoire de France, la petite histoire intime, anecdotique, presque familière, presque familiale, j'allais dire, et avec aussi des techniques qui ne sont pas les grands formats, qui ne sont pas la fresque, qui ne sont pas les travaux dans les monuments, et donc la peinture monumentale, mais les petits formats, les petits sujets sur peinture sur bois, par exemple, qui font plutôt penser d'ailleurs à des miniatures. Voilà. Alors, je vais m'attacher à eux. Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. En fait, c'est des peintres que je n'aime pas. C'est de la peinture que je trouve souvent à la fois ennuyeuse. Alors, je vous donnerai mes adjectifs en conclusion. Comme ça, je ne vous influence pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très honnête. Je pense que, pour moi, les peintres que j'aime, ils sont dans mon ouvrage, voire la musique. Là, j'ai des coups de cœur. Je reste en extase pendant deux heures devant un seul tableau. Vous verrez que parfois, on s'ennuie quand on va regarder ce qu'on va regarder. Peut-être. Mais en même temps, je trouve que c'est en plein dans notre sujet aussi. Parce que peut-être que quand on regarde des instruments de Tolbeck, il y a des moments où on préfère regarder une belle viole du XVIIe siècle. Peut-être. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a un parallèle. Ça ne nous empêche pas d'avoir beaucoup d'intérêt et de prendre souvent la loupe. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a représenté dans ce coin-là ? C'est peut-être ça. Donc, ça excite notre curiosité. Et rien que pour ça, c'est important. Alors, vous allez voir que je vais traverser des sujets très divers. En fait, arbitrairement, pas tant que ça, mais j'ai sélectionné 15 artistes. Et vous pouvez regarder, en voyant leur date, que certains sont carrément nés en plein XVIIIe siècle, carrément en 1763. Le dernier, il est né au milieu du XIXe siècle. Vous voyez le curseur. Donc, on va beaucoup travailler sur la seconde moitié du siècle. Mais on va voir se développer cet intérêt pour ceux qui croyaient être la musique d'autrefois ou les musiques d'autrefois. J'ai pris soin de noter pour vous que vous voyez combien de cinq de ces peintres sont collectionneurs d'instruments anciens. Et moi, en fait, j'ai connu ces artistes parce que j'ai fait ma thèse sur les collections du musée du Conservatoire où j'ai évidemment dépouillé systématiquement toutes les ventes publiques d'instruments de musique pendant le XIXe siècle. Alors, je suis tombée sur ces personnages, juste immenses, des peintres qui ont autant d'accessoires dans leur atelier. J'y suis allée voir et je me suis rendu compte que beaucoup de leurs instruments avaient atterri au musée du Conservatoire, donc aujourd'hui à la Philharmonie, évidemment. Déjà, c'était intriguant que des peintres soient en même temps collectionneurs et de belles choses, parfois, pas toujours. Alors, partant de ces artistes, il y a un premier groupe que j'ai appelé les peintres troubadours ou les peintres de gothicité, c'est-à-dire deux artistes, je pense, totalement méconnus pour vous, je suppose, en tout cas, au moins le premier. Le second, peut-être qu'on a pu le croiser autrement. Et la plupart de ceux dont je vais parler, c'est la même chose, ils sont quasiment inconnus aujourd'hui. Alors, voilà ce que Jean-Antoine Laurent a peint. Je dois dire que, pourquoi on appelle ça des gothicités ou du style troubadours ? Eh bien, en fait, je crois qu'on pourrait dire que c'est un genre historique, mais anecdotique. C'est un genre, comme je l'ai déjà dit, de petits tableaux de chevalet, très soigneusement peints, avec des sujets de petites histoires, des faits qui ne sont pas toujours inspirés par, j'ai envie de dire, la grande histoire nationale, telle qu'on peut l'imaginer à la fois à l'époque jacobine ou sous Napoléon. Et en fait, c'est une peinture qui va plaire aux femmes, aux femmes de la belle société. Ça va jusqu'à Joséphine de Boarnay ou la duchesse d'Angoulême. Elles adorent mettre ça dans leur salon, justement, goticisant. Ce qui est curieux, c'est qu'à la fois, ils ont été élèves de David, tous ces peintres dont je vais vous parler, mais ils ont une espèce de manie archéologique du détail. Ils veulent rendre ça avec beaucoup de soin. Ils ont même sous la main, parfois, des objets médiévaux, qui croient médiévoles, qui croient parfois beaucoup plus tardifs. Ils ont évidemment des estampes, des relevés de monuments. Enfin, ils travaillent à partir d'une documentation assez concrète. Leur tableau, il y a souvent une dimension morale assez insupportable aujourd'hui. Enfin, on trouve ça souvent un peu pesant, un peu moralisant, voire mièvre aussi. Il se trouve qu'en fait, il va y avoir 20 années où va se développer ce mouvement gothique. Et puis, c'est tellement répétitif que le public va se lasser et qu'au bout de 20 ans, on passe à autre chose et on va tout à coup s'intéresser beaucoup plus à une thématique permanente en France depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est le goût pour la peinture des Pays-Bas, de la Hollande. Et donc, cette peinture du XVIIe siècle, souvent assez réaliste, assez sociale et très concrète. Et donc, ça va être le deuxième mouvement que vous découvrirez. Alors, notre revoile, qui est le deuxième artiste, artiste, là, je ne commente pas, vous voyez, c'est tellement, c'est assez artificiel, ces deux petits tableaux, ils sont perdus. On a mis les personnages dans des niches, on leur a mis un instrument et un costume qu'on pense être un costume médiéval. Bon, qu'est-ce que ça peut, nous, nous apporter ? C'est très difficile à dire. D'abord, mes documents ne sont pas bons, il faudrait que je retrouve les tableaux pour les voir de beaucoup plus près. Mais enfin, on sent déjà une espèce d'ambiance et on voit que c'est presque inspiré déjà des Pays-Bas du Nord, de Gérard Doux qui a toujours mis ses personnages à la fenêtre et là, on est à la fenêtre. Cette espèce de mise en page va un peu nous poursuivre. Autre inspiration chez Laurent, vous voyez ces menestrelles ou ces soldats, le musicien, et à gauche, je lance un appel, est-ce que vous croyez que c'est plutôt à Luth, plutôt à Rebeck, on a du mal à le dire, ce n'est pas évident. Et puis, il y a ce côté inspiré, vous voyez, paysage de nuit, château fort, tout ça, c'est presque du cinéma. Et alors, voilà ce que ça donne quand on fait un grand format. Pour une fois, le tableau est conservé dans un musée, c'est un tournoi et vous voyez qu'en fait, tout ça est complètement, je pense, imaginaire et quand on regarde dans le détail, on a des instruments, vous voyez comme c'est rigolo dans les personnages en second plan qui arborent en fait des instruments, mais on a aussi une paire de tabales de cavalerie sur le rebord du parapet. Et alors, on a un olifant très détaillé, lui, et je le cite dessus parce qu'en fait, il était conservé au Louvre et il a été mis en dépôt ensuite au musée des arts décoratifs et il appartenait à Pierre Revoile, ce peintre qui en fait est le premier très grand donateur d'objets médiévaux au musée du Louvre qui est un peu le fondement en fait du département des objets d'art du Louvre. Mais il se trouve que dans les années 1970, le Louvre a décidé de se débarrasser de tout ce qui était instrument de musique et d'envoyer tout ça au musée des arts décoratifs qui, lui, les a mis en dépôt au musée de la musique il y a 25 ans. Voilà. Où ils sont, Dieu merci, protégés. Mais c'est pour vous montrer un peu comment il faut regarder un peu à la loupe finalement dans ses œuvres. Alors, toujours de Pierre Revoile, il y a un thème récurrent dans ses œuvres. Ce sont toujours des troubadours, il appelle ça troubadours, menestrel, enfin bon. Et il affuble ces personnages, je vous en montre plusieurs à la queuleuleux, toujours du même instrument qui est appelé lutte dans toutes les publications évidemment, et ce n'est pas un lutte puisque c'est tout simplement ce magnifique cistre de Girolamovir qui a été fait à Brescia au XVIe siècle, qui est une pièce unique, qui est extraordinaire d'intérêt, qu'on avait d'ailleurs publié avec Joël Dugot dans un colloque sur le cistre. Et vous voyez qu'il lui manque ses chevilles, mais peu importe, c'est lui qui est représenté dans tous ses dessins. Et vous voyez combien un collectionneur très éduqué comme Revoile qui croit collectionner du Moyen-Âge en fait a tout simplement un instrument de la Renaissance. Et il nous le met dans tous ses sujets qui croient médiévaux. Voilà l'anachronisme de ces premiers peintres. Et toujours Revoile, on le voit ici qui représente en fait alors ça s'appelle « Jeune femme au clavecin » dans tous les catalogues de vente évidemment, mais on voit indéniablement que c'est une virginale. Et je me suis, je n'ai pas eu le temps de chercher plus loin, mais je suis convaincue qu'il s'est inspiré probablement de gravures allemandes. Donc il faudrait creuser. Alors à peu près à la même époque que Revoile, on croise évidemment un dénommé Roqueplan. Moi j'avais croisé Roqueplan parce que j'ai travaillé sur peindre l'opéra. Et donc les artistes qui ont représenté par exemple l'opéra et des scènes qui étaient sur scène, ils ont par exemple fait appel à Roqueplan qui nous a donné un très beau, une très belle peinture en 1834, des puritains en fait de Bellini, les puritains d'Ecosse. Et alors le revoilà, tout à coup, ce tableau est très visible au bouset du Petit Palais à Paris. Il nous montre, tenez-vous bien, Vendique à Londres puisqu'on sait tous que Vendique, ce n'est pas son pays d'origine. Il a travaillé pour le roi d'Angleterre. Il arrive à Londres et voilà comment l'imagine Roqueplan. Vous imaginez joueur de violoncelle. Alors je pense qu'il avait probablement une viol s'il était musicien, ce qu'on ne sait pas qui l'a été. Et vous voyez qu'il y a un chanteur avec son magnifique chapeau à plumes, une luthiste. Et c'est un drôle de mélange d'instruments avec des ouïes en flammes qui pouvaient être un instrument allemand du XVIIIe siècle. On a un luth dont on ne voit pas grand-chose du manche, mais il est joué par une dame qui a des boucles à l'anglaise qui apparaissent justement en 1837, l'année du tableau. Donc vous voyez ce mix de contemporains, de modernes, d'anciens, enfin c'est une espèce de melting pot assez inestricable. Et vous voyez l'ambiance, on a des fraises, donc on est dans les Pays-Bas du Sud ou du Nord, je n'en sais rien, mais en tout cas en plein XVIIe siècle. Donc voilà ce que fait Roqueplan dans cette décennie. Ça c'est un petit tableau que j'ai retrouvé dans des ventes publiques, et cette fois on a l'impression que c'est peut-être un collochon, mais c'est tellement peu précis qu'on peut guère de faire plus de commentaires. Alors après j'arrive à Ernest Messonnier qui a eu l'honneur d'une grande expo à Paris il y a une dizaine d'années. Et en regardant bien ce tableau est à Dublin, pour une fois il est là encore en main publique. et bien je pense avoir identifié en fait ce qui lui croyait être un théorbe du XVIIe siècle et ce n'est pas du tout ça, c'est un cistre théorbé de Renaud et Châtelain des dernières années du XVIIIe siècle. Donc vous voyez comme si on prend sa loupe on arrive à comprendre d'abord quels sont vraiment physiquement on peut les identifier ces instruments et deuxièmement on se pose évidemment la question est-ce que Messonnier avait une collection bon je n'ai pas retrouvé son catalogue de vente mais peut-être d'ailleurs il s'en faisait prêter par des collègues qui en avaient. En tout cas vous voyez que c'est assez proche on arrive à voir les caractéristiques morphologiques et on le voit encore mieux ici dans ce soldat au théorbe qui est au Metropolitan Museum de New York. Vous voyez la bordure de caisse la forme son contour vous voyez ce chevillet très particulier des cistres théorbés parisiens de la fin de l'Ancien Régime donc on n'est pas du tout au Moyen-Âge et encore moins au XVIIe alors Messonnier il nous a donné aussi je trouve ce très beau tableau pourquoi je le trouve enfin je dis beau je le trouve intéressant parce qu'il est beaucoup plus sobre il n'en rajoute pas il est relativement minutieux mais pas léché donc si on regarde l'instrument c'est tout à fait une flûte telle qu'on il y en a des quantités il y en a 70 au musée de la musique à quatre corps en buis avec des viroles d'ivoire le modèle de Deleuze courant quoi donc il l'a bien observé et il nous a habillé le musicien je pense avec des vêtements vous savez les catalogues de leur vente à ces peintres c'est d'abord des costumes c'est ça qui est drôle il y a tout un brique à braque d'objets de meubles quelques instruments en général une dizaine et des costumes en quantité alors je me suis amusée à comparer à 20 ans de décalage ce flûtiste de Messonnier et ce deuxième flûtiste d'un dénommé Charles Bargue qui alors ce qui m'a passionné c'est que là aussi c'est le même flûte à quatre corps virole d'ivoire position qui croit être la bonne je pense que le poignet n'est pas assez renversé sans doute et ce que j'ai trouvé passionnant c'est que derrière lui il y a quoi ? il y a le clavecin de Jean-Claude Goujon qui est au musée de la musique et qui était déjà rentré au musée du conservatoire en 1867 donc vous voyez comme c'est l'année en fait du tableau c'est fascinant le musée ouvre et ce peintre nous met un des chefs-d'oeuvre du musée à l'époque ce clavecin était considéré comme un vrai rucurs et nous maintenant on sait que c'est un vrai faux rucurs il est marqué Andreas Rucurs Méféchit Amber Piae 1580 la date n'est pas plausible avec le prénom du facteur et il est signé à l'intérieur du 18ème c'était pour le vendre plus cher il y a eu plein de facteurs du 18ème qui ont fait ça les faux rucurs et bien voilà il est dans ce tableau de 1867 j'ai trouvé ça très amusant alors ensuite on a ce André Charles voit le mot regardez la différence d'ambiance en fait de traitement d'esprit de brosser avec son pinceau qu'il y a entre son tableau qui est à gauche qui s'appelle jeunesse printemps de la vie enfin bon un titre on ne peut plus nièvre et c'est probable source d'inspiration si vous voyez le guitariste à droite avec son petit bonnet et vous voyez les guitaristes de Watteau on voit bien que c'est ça qu'il a regardé ensuite je me suis dit tiens mais cet assemblage voilà on a à nouveau ce bonnet vous voyez chez Watteau la gamme d'amour et dans son tableau et puis à gauche on voit un petit oboïste une joueuse de vie à la roue et je pense qu'il a regardé la foire de Baison par Jean-Baptiste Pater l'agencement des personnages la mobilité et en plus il y a les instruments évidemment pastoraux tellement aimés par les peintres de fête galante qu'est-ce que c'est les peintres de fête galante c'est en fait un nouveau genre que l'académie de peinture du roi admet à partir de 1717 parce qu'on ne sait pas où Fiche bateau bateau a présenté son morceau de réception on ne peut pas le mettre dans la grande peinture d'histoire on ne peut pas le mettre dans le paysage et on ne veut pas le mettre dans la nature morte alors on lui crée un genre pour lui il a cette chance incroyable on crée le genre de la fête galante et ça fera des émules alors vous voyez que voile mot au fond il veut faire de la fête galante tout bêtement et il a dans sa collection c'est ça qui est faramineux il a une jolie musette de cours il a il a par exemple une vieille à roue petite vieille de dame de louvée et elle est dans son tableau on la voit très bien si vous regardez au centre du tableau à gauche je ne sais pas s'il faut que je vous la montre je crois que je suis ici il y a la vieille à roue et puis on a une petite musette tenue par un homme donc voilà un peu comment travaillent ces peintres et alors ce que j'ai trouvé le plus rigolo c'est que voile mot il nous offre ça a été vendu donc à Londres donc c'est The Serenade The Serenade et bien c'est une jeune femme qui joue tenez-vous bien un tympanon sur ses genoux cet instrument de musique n'a jamais figuré chez les peintres de fête galante jamais Dieu sait qu'il y a des timmes mais il en avait une dans sa collection alors il l'a forcément mise vous voyez en bas beau tympanon du XVIIe siècle donc vous voyez comment ils ne sont pas à une erreur près ça nous montre un peu leur c'est même pas une méthode c'est des sortes de réflexes qu'ils ont alors maintenant j'arrive à Jean-Léon Jérôme qui est un artiste je crois un des plus connus du XIXe siècle vous allez me dire non il y a David non il y a Courbet bon d'accord mais parmi les peintres très en vue très officiel ayant fait la carrière des honneurs et tout ça qui a eu 30 élèves Jérôme se caractérise par une sorte d'éclectisme il a fait plein de tableaux très réalistes et moi je trouve ce Piferaro extraordinaire je trouve que c'est très fort c'est très réaliste c'est une belle oeuvre sur des pratiques italiennes avérées qui continuent aujourd'hui encore et à droite en revanche quelque chose de beaucoup plus léché beaucoup plus artificielle et grède qui est une de ces nombreuses musiciennes orientales je vous en ai mis que mais ce qui absolument là ça m'a beaucoup troublée quand je suis tombée sur ce tableau de gauche joueur de violon en fait je pense qu'il tient un archer de l'Irada Braccio je pense que c'est le candidat idéal d'un jeune très bien éduqué dans les milieux aristocratiques de cours italiennes et que probablement il a un archer de l'Irada Braccio dans la main et bien il l'a copié tout bêtement mais tout cru sur un tableau qui était dans la collection Rothschild et qui était considéré de Raphaël jusqu'à il y a 20 ans et qui maintenant est donné à Sebastiano Del Piombo donc moi ça ça m'a fascinée de voir ça et il n'est pas le seul à faire ce genre de choses regardez un de ses collègues Ferdinand Roi B et bien à mon avis je n'ai pas pris le temps j'étais trop prise par le temps mais je pense que je vais trouver le modèle italien de ce chanteur et que je vais trouver le violiste qui lui fait pomme et donc pour moi c'est un des caravagesques qui est à Rome dans les années 1600 donc on va le trouver et vous voyez comme ils sont passionnés il y a tout il y a le clair-obscur il y a la tribu avec le chapeau à plumes c'est caractéristique des caravagesques donc vous voyez à quel point ils vont loin en fait dans leur documentation dans leur inspiration j'allais dire matérielle non c'est plus que ça c'est même stylistique spirituel en quelque sorte alors ce fameux roi B il fait aussi alors il fait de l'Alexandre Dumas en peinture vous voyez c'est l'époque en fait de tous ces romans de cap et d'épée où on va avoir plein de jolis gentils hommes ils ont souvent l'épée d'ailleurs dans les tableaux je ne vous les ai pas mis je vous en ai fait grâce mais ce qui m'intéressait c'était de voir comment ils manipulaient tous ces instruments anciens à gauche on voit les fameux troubadours quel drôle de titre il y a une base de viol il y a des luttes en quantité à droite c'est un archi lutte là manifestement on va réussir à l'identifier cet archi lutte il n'était pas au musée du conservatoire mais celui-là je l'ai trouvé au musée du conservatoire vous voyez cette fois c'est à nouveau un instrument fin 18ème parisien et non pas du tout italien de tifanon regardez c'est la même rose c'est le même chevillé vous allez me dire on est en train de faire de l'archéologie dans les tableaux du 19ème et en même temps ce que je trouve touchant c'est que là ce personnage de cap et d'épée il est en train de chanter avec un théor et ça veut dire qu'il a peut-être posé quand même que c'est pas fait de mémoire donc il travaille il a dû lui dire allez mets-toi en position tâche de te mettre comme si tu jouais vraiment enfin bon je sais pas on est dans le laboratoire de ces personnages alors parmi eux il y a Viber Viber il a un archi lutte italien il a même pris la peine de savoir que c'est un Célas c'est pas n'importe quoi Matteo Célas à la Corona in Venezia c'est un des plus grands facteurs de Venise au début du 17ème et regardez où est-ce qu'il le met son Célas c'est incroyable cette estampe dans une scène vraiment improbable bon et il faut que je trouve en fait l'article qui est paru à ce propos parce que ces deux personnages sont très curieux mais le Célas est très identifiable avec ses côtes ses bicolores quand on est luthier on connait ces questions de bois qui sont en fait qui font croire qu'il y a une double côte alors Viber il a fait aussi comme vous voyez des Espagnols qui font la sérénade et les instruments sont dans la collection cette fois de Louis Leloir alors j'avance parce que ici par exemple j'ai identifié deux viols qui sont au musée de la musique qui étaient dans la collection de Leloir vous voyez et elles sont aujourd'hui parmi les chefs-d'oeuvre c'est la viol de Pierret c'est le par-dessus de la viol de Bertrand ça paraît incroyable et c'est dans ces tableaux qui veulent nous faire croire que c'est des fiançailles donc en Hollande alors Jacquet on avance dans le siècle cette fois c'est musette de cours à un moment j'ai cru que c'était une petite musette qui avait été faite dans une officine il y en avait 15 au monde de ces musettes c'était un atelier qui fabriquait des musettes qui ne pouvaient pas jouer qui n'avaient pas de perces vraiment percées et qui étaient vendues à des collectionneurs et j'ai cru qu'elle était là parce que elle a un tout petit format mais non finalement en la regardant près et surtout en lisant sa description dans la vente Jacquet je vois que c'est une vraie musette de cours alors autre chose qui m'a absolument estomaquée c'est ce tableau de Jacquet à gauche qui en fait est presque une réplique d'un tableau de Colson la marquise de Ronnerie qu'on a publié dans Musique et Mage Instruments il y a deux ans et qui de toute évidence regardait la coiffure la posture la vielle en lutte de Louvet à Paris enfin il s'informait bon sang il regardait vraiment beaucoup de choses bon celui qui est dans le tableau là il est de Hamann et il est au musée de la musique alors ce que je trouve aussi vous voyez à nouveau cette violiste c'est bien quelqu'un qui a posé devant le peintre et j'ai pas pris le temps de vous mettre un dessin de bateau qui est absolument similaire alors j'arrive à quelque chose de plus concret pour j'aurais dû terminer d'ailleurs ma démonstration avec ça c'est un artiste Horace de Callias qui a très souvent peint des soirées chez des baronnes et des barons et des aristos et qui montre des séances de musique vous voyez là on sait même que c'est la baronne machin le regard des Invalides ça c'est alors ça c'est très drôle c'est en fait au musée de Périgueux et c'est une séance où on chante du gluc dans un château près de Périgueux avouez que c'est c'est inénarrable j'ai pas de photocouleur et alors ça c'est carrément de l'enquête un peu policière ce que vous voyez là c'est une vignette dans le journal l'illustration ça fait 5 cm sur 2 et j'ai identifié Louis Diémer jouant en février 1889 ce clavecin tout simplement qui était chez le baron Pichon à cette époque là donc vous voyez comme on arrive mieux à cerner en fait qui sont tous ces peintres qui imaginent la musique ancienne là on est carrément dans la vraie musique ancienne le renouveau de la musique ancienne bon alors après Carrier Belleuse on revient au Moyen-Âge mais alors vous voyez comme c'est édulcoré ça c'est c'est terrifiant enfin bon et en même temps où est-ce qu'il est allé chercher ses ses bas et je pense que l'instrument c'est l'un de ses deux des archicistres au choix voilà et Brunnerie alors là c'est le summum c'est parce que c'est un artiste qui a qui a fait vous voyez des joyeuses compagnies presque vulgaires d'ailleurs et le théorque qu'on voit là c'est ce que Joël Dugo dans son précieux catalogue systématique des luttes du musée de la musique a appelé des pseudo-luttes et des pseudo-archi-luttes il en donne une très belle définition qu'est-ce qui fait que c'est des instruments qu'on ne peut pas considérer comme authentiques c'est exactement ce genre de chevillé vous voyez j'allais dire c'est vraiment tordu ben oui c'est vraiment tordu et regardez là il y a trois instruments à droite un au premier plan on va les trouver évidemment dans la vente Brunnerie mais c'est carrément un amas c'est presque un bric à braque et puis il y a le mauvais goût qui s'installe alors ça c'est ça c'est pour moi c'est le comble de l'horreur donc vous voyez et je m'arrêterai là-dessus sur ce dilettantisme parce que franchement tous ces cardinaux bon c'est presque c'est presque obséquieux pour moi mais bon et j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que ce clavecin il y a d'autres scènes avec ces mêmes cardinaux où il y a un clavecin avec une lire ça doit être une reconstitution pléielle enfin une reconstruction pléielle et donc je laisse ce sujet à monsieur Bateau je suis sûre qu'on va continuer à identifier des choses dans les tableaux et je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?